Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 6 juillet 2024, 13h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, beaucoup, 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 beaucoup de nouvelles à vous partager. Ça ressemble à ce qu'on est en train de vivre. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup de préoccupations. Les tensions explosent. Imaginez-vous, comme si on n'avait pas assez de fronts, de conflits en ce moment, au Malouine, alors que l'Argentine rejette l'action britannique illégale dans les îles. Ça fait longtemps, nous, de ça, on parle de Mme Thatcher. L'Argentine a réagi avec fureur à cette décision et a menacé de graves conséquences si le Royaume-Uni poursuivait ses projets de forage pétrolier. L'Argentine a critiqué les projets du Royaume-Uni de forer du pétrole au Malouine, accusant la Grande-Bretagne de tenter de piller illégalement ses ressources en hydrocarbures et de violer sa souveraineté. Moi, je pensais qu'on parlait de net zéro. Moi, on est loin de ça. Le champ pétrolier en question est situé à 220 km au nord des îles Malouine et contiendrait plus de 300 millions de barils de pétrole. La licence du champ Sea Lion appartient à Rockhopper Exploration, une société basée au Royaume-Uni. La société israélienne Navitas Petroleum sera chargée d'extraire le pétrole du fonds marin, un processus qui nécessitera le forage de 23 puits. Navitas a récemment soumis une déclaration d'impact environnemental au gouvernement des îles Malouine. Les responsables gouvernementaux ont lancé une consultation publique basée sur le rapport qui durera jusqu'au 5 août. Cependant, l'Argentine a réagi avec fureur à cette décision et a menacé de représailles juridiques. Si le Royaume-Uni poursuivait ses projets de forage pétrolier, Gustavo Melala, gouverneur de la Terre de Feu, a déclaré « Nous rejetons catégoriquement et avec force la nouvelle action illégale britannique qui vise à réaliser une consultation populaire dans les îles Malouines pour faire avancer l'exploitation et le pillage de nos ressources en hydrocarbures en violation flagrante du droit international ». Il a également promis de riposter à cette décision en utilisant tous les outils légaux à sa disposition. Il a ajouté « Tout comme nous l'avons fait avec toutes les entreprises qui ont tenté de mener des actions au Malouine, sans notre autorisation, en tant qu'autorité provinciale légitime, nous procéderons de la même manière et utiliserons les outils juridiques à notre disposition pour faire valoir nos droits ». Pendant ce temps-là, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le monde, le monde ordinaire, la population ouvrière à travers le monde vit des moments extrêmement difficiles. L'inflation est galopante, l'argent est en chute libre. La valeur de l'argent, parce qu'on a tellement imprimé d'argent du côté des riches, on a tellement imprimé d'argent pour satisfaire les besoins des riches, de Wall Street, puis des banques, puis des investissements en infrastructures qui profitent seulement aux riches, que naturellement, le dollar a perdu beaucoup de valeur, ce qui a fait que tu as une inflation galopante. Ça, c'est des taxes indirectes, en plus de tous les impôts directs que tu payes. La classe ouvrière est dans un étau, se fait étouffer, et tu vois de plus en plus de gens qui sont en train de se révolter à travers le monde. Les troubles politiques, nos rapports d'INYUZ, dans le monde entier, sont alimentés par des prix élevés et des dettes colossales, telle une tornade planétaire qui s'abat sur nous sans que nous puissions la prévoir. Les profondes inquiétudes économiques laissent derrière elles une traînée de troubles politiques et de violences dans les pays pauvres, comme dans les pays riches. Au Kenya, un pays croulant sous la dette, les manifestations contre un projet d'augmentation des impôts, la semaine dernière, ont fait des dizaines de victimes, des enlèvements de manifestants et un parlement partiellement incendié. Au même moment, en Bolivie, où les habitants font la queue pour obtenir de l'essence en raison des pénuries, un général militaire a mené une tentative de coup d'État avorté, déclarant que le président, un ancien économiste, devait cesser d'appauvrir notre pays juste avant qu'un camion blindé ne s'écrase sur le palais présidentiel. En France, après des mois de blocage de route par les agriculteurs en colère contre les bas salaires et les hausses de coûts, le parti d'extrême droite a gagné du terrain au premier tour des élections législatives anticipées dimanche dernier, portant son style de politique nationaliste et anti-immigré longtemps tabou au seuil du pouvoir. Les causes, le contexte et les conditions qui sous-tendent ces bouleversements varient considérablement d'un pays à l'autre, mais un point commun se dégage clairement, l'accroissement des inégalités, la diminution du pouvoir d'achat et l'inquiétude croissance de voir la prochaine génération vivre dans une situation pire que celle précédente ou celle-ci. Le résultat est que les citoyens de nombreux pays confrontés à des perspectives économiques sombres ont perdu confiance dans la capacité de leur gouvernement à y faire face et riposte. Les mouvements populistes ont souvent pris pour cible la démocratie libérale et le capitalisme démocratique, à gauche comme à droite. Le malaise économique et le malaise politique se nourrissent mutuellement, explique Nouriel Robini, économiste à l'Université de New York. Ces derniers mois, les craintes économiques ont déclenché des manifestations partout dans le monde qui ont parfois tourné à la violence, y compris dans les pays revenus élevés, dotés d'économies stables comme la Pologne, la Belgique ainsi que dans ceux aux prises avec une dette incontrôlable comme l'Argentine, le Pakistan, la Tunisie, l'Angola et le Sri Lanka. Vendredi, le président du Sri Lanka, Ranil Wikre-Messenge, a pointé du doigt le Kenya et a averti, si nous n'établissons pas de stabilité économique au Sri Lanka, nous pourrions être confrontés à des troubles similaires. Et là, ça continue, ça continue. Naturellement, c'est la situation actuelle qui fait que les gens sont plus capables d'endurer le monde politique. Le monde politique est toujours le même, il est là pour te distraire, il est là pour te voler, il est là pour te contrôler, il est là pour te censurer, il est là pour te garder au service de l'élite. Mais quand il n'y a plus de moralité au niveau de la classe dirigeante, et c'est ce qu'on vit en ce moment, bien, t'arrives à un point tel où la classe moyenne, même des pays riches, commence, qui n'existent presque plus, à se révolter face aux abus de la classe dirigeante. Pendant que la classe dirigeante t'enlève tout ce que t'as, elle continue à vivre dans l'opulence. Pendant qu'on essaie juste de plaire à la petite élite qui vit dans des tours de Babel, qui veut sauver la planète parce qu'elle pense que la planète est en danger, en danger de vie ou de survie, ce qui est complètement embérant. On ne s'occupe jamais de l'humain parce que ces gens-là, ça leur pue au nez d'aider la classe ouvrière. Ils ont un dédain, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vivent dans des grandes villes, dans des tours de Babel et dans des quartiers barricadés. Et ces gens-là vont continuer à commander, à vouloir des ananas qui viennent d'Hawaï, du Costa Rica, des asperges qui viennent de l'autre bout du monde, des laitues qui viennent de l'autre bout du monde, des produits qui viennent de l'autre bout du monde, parce qu'on doit satisfaire les petites caprices de cette élite-là, mais on va te convaincre que la planète est en grand danger de survie à cause du CO2, du réchauffement climatique qui ne vient pas et qui ne viendra jamais, parce que c'est une création de toute pièce. Et les gens se révoltent. Et autant à gauche qu'à droite, ces politiciens-là sont tous des marionnettes du complexe industriel, pharmaceutique, bancaire, financier. Et le complexe religieux aussi, et médiatique. Donc, il n'y a rien qui va changer, mais quand tu as une classe dirigeante, puis tu en aurais toujours une classe dirigeante, complètement amorale comme celle qu'on a en ce moment, bien, tu te retrouves avec des populations qui vont de plus en plus sombrer dans le découragement, et ça va amener ces scènes-là que tu vois dans le monde. Comment ça va être rabroué, comment ça va être géré, je ne sais pas. Mais, je peux dire une chose, on a une élite, une classe dirigeante qui est vraiment, vraiment décadente, puis qui a besoin d'être changée. Sous-titrage Société Radio-Canada